Donc déjà, on va faire un petit merci à celui qui m'a envoyé cette pépite, ça fait plaisir les gars. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer via Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Vous voyez des petites vidéos si jamais tu veux que je réagisse dessus. Si ça me fait rire, je réagis dessus. Donc shoutout to my man qui m'a envoyé ça. Par contre, évite, évidemment je garde mon anonymat, mais évite de faire des photos de profil avec des filtres. Normalement, c'est plus pour les filles. Voilà, petite parenthèse terminée, passons directement à la revue de la vidéo. Is it disrespectful if your boyfriend likes other girls' bikini pictures? Yeah, of course. Yeah? Disrespectful? Totally disrespectful. Okay, do you post bikini pictures? Oh yeah, of course. Is that not disrespectful to him? Wait, no. Why not? No, 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 it's not. Why? So, you know, it's just a friend. It's just a friend. It's just a friend. Donc, tu vois, au début, elle était là. Il l'a avec des photos de filles en bikini. C'est vraiment abusé, ça. Je ne comprends pas pourquoi tu me poses la question. Totalement irrespectueux. Totalement irrespectueux. C'est dit n'importe quoi. Et toi, tu fais des photos en bikini sur Instagram ? Bien sûr ! Attends, en 2023, je ne comprends même pas ta question encore. Ça fait deux fois que je ne comprends pas ta question, vraiment, où tu veux revenir. Évidemment, en 2023, c'est fini. C'est fini maintenant. Ah ouais ? Et là, c'est monté au cerveau. Elle fait… Ah non, même pas. C'est même pas monté au cerveau. Il a dû lui dire. Il a dit, donc toi, ce n'est pas irrespectueux que toi, tu posais des photos en bikini ? Il est sur Instagram, mais lui, c'est irrespectueux. Et là ? Non, 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 non ! Quand il dit des noms, c'est genre, non, je me suis fait cramer. Et le deuxième nom, c'est, non, je ne vais plus pouvoir poster de photos en bikini. Comment on va faire ? Les gars, moi, je vous ai dit depuis le début, les gars. Je vous ai dit depuis le début, c'est un shit-test géant. Les femmes modernes comme ça, elles essaient de voir jusqu'où ça… C'est là d'où il peut passer. Tu vois, c'est comme la dernière fois, j'avais fait une vidéo, j'avais commenté un short que j'avais fait là, où je disais, ouais, les hommes conservateurs traditionnels, je dirais même tous les hommes, elle ne sera pas fière si il n'y a pas une femme qui, par exemple, lui fait à manger. Il ne sera pas fière de dire, ouais, ma femme, elle ne fait pas manger. Genre, ça déchire. Ouais, moi, ma femme, c'est la meilleure. Elle ne fait rien. Elle ne fait pas manger. Elle est là. Elle ne fait rien pour moi. Elle s'en fiche de moi. Elle va twerker. Et voilà, elle est là, colocatrice, 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 elle est là, voilà. Elle ne s'occupe pas de moi parce que ce n'est pas ma daronne. Ce n'est pas ma daronne, tu vois. Et donc, moi, j'ai dit ça, tu vois. Je lui ai dit, c'est Achille Tassian parce qu'elle n'était pas vénère. Non, après, elle était vénère, excuse-moi. Et pour moi, c'est Achille Tassian. Elle essaie de voir si jamais, si jamais on ne fait rien et ils nous acceptent comme ça. Peut-être que c'est possible. Venons voir, pour voir. Par contre, nous, on veut quand même un gars traditionnel. On leur met la douille. Géraldine, dis rien. Mais ça, tu ne fais pas de la douille. Je pense qu'on va leur mettre la douille. Ils ne vont rien voir. Parce qu'il y a beaucoup de gars qui pensent que les filles sont gentilles. Elles ne comprennent pas ce qu'elles font. Non, là, elle était normale. Elle pose des photos en bikini sur Instagram. Mais par contre, elle est vénère. Ça, c'est la carotte. J'ai vu une autre vidéo, les gars. Du même style. Une meuf, je ne sais même pas si je vais faire une revue de cette vidéo-là. Mais c'est un gars qui montre, en fait. Donc, en fait, il est avec la meuf. Donc, la meuf, elle a déjà un gars. Ok ? Elle a un gars. Lui, il la voit comme ça. Et elle est en train de l'embrouiller parce qu'elle ne veut pas que lui y voit d'autres filles. Essaye de trouver un sens à tout ça. Et elle est vraiment vénère. Genre, je ne comprends pas. Mais comment ça, tu ne comprends pas ce que je dis ? C'est un shit test géant, les gars. Et plus tu vas courber, plus elle va prendre, elle va te mettre entièrement. Elle va toute la mettre. Elle va mettre tout. Là, tu vas prendre cher. Et c'est ça, le problème avec les gars d'aujourd'hui. C'est qu'ils n'ont plus aucun standard. Ils acceptent tout. Voilà. Voilà, c'est normal. Donc là, tu imagines, elle aurait été capable de l'embrouiller. Comment ça ? Tu lacques des photos avec des filles en bikini ? Ah, c'est fini entre nous. Terminé. Et elle a des photos en bikini sur son Instagram. Mais gars, il y a tellement de non-sens comme ça. C'est continuel. Moi, je n'arrive pas à les croire. Je trouve ça ouf. Et les gars, ils sont là. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que j'ai lacqué des photos en bikini. Les gars, ils ne percutent pas. Bref, c'était la petite rigolade. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Si tu es plus loin avec moi, tu as mon étude 2K. Tu connais déjà. Vraiment créer un lacrograde quand même. Et mon club des 10% Zion. Bon, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Faites ton camp.